Musique Le glamour de la Côte d'Azur, la montée des marches, les flashs qui crépitent, c'est la magie de Cannes. Au Miramar, la star de la soirée, c'est la Corse. La semaine de la critique présente en séance spéciale Une vie violente de Thierry de Perrette, un nouveau long métrage 100% Made in Corsica. C'est un film aussi intime qu'un premier, que pourrait être un premier, malgré le fait que ce soit un second film. Il évoque une période que la société Corse a traversée à la fin des années 90, une période à la fois très intense mais aussi très douloureuse, et questionne ce qui reste de ce moment-là, de ce qui reste de son rappel. C'est une évocation plus qu'une reconstitution. Une vie violente s'inspire de l'histoire de Nicolas Montigny, un jeune nationaliste, tué en 2001. Menacé de mort, Stéphane décide malgré tout de rentrer en Corse. Il se souvient de son parcours, son engagement radical aux côtés d'un chef nationaliste qui deviendra son mentor. Demain les jeunes, ils vont aller faire des affaires pour eux, ils diront c'est à moi. Tu vas les gérer comment derrière tous ces jeunes ? Ce que le film dit, j'espère, c'est que malgré la nature fragile de ses engagements, eh bien ça n'entache pas leur beauté, leur sincérité et la nécessité d'en rendre compte, et de rendre compte des luttes et des errements. Séance de photos, la plupart des acteurs sont non professionnels, tous corse. Le casting a duré un an sous forme d'ateliers ou d'improvisations. On a eu pas mal de répétitions, de workshops, ce qui nous a permis de comprendre les situations, la vie des personnages. Je pense que ça, ça a été très important, parce que c'est lié à la Corse, et que j'ai été lié à ce sujet-là, peut-être pas directement, mais en distance. L'acteur principal n'avait jamais fait de cinéma, il mène le film de bout en bout, ultra crédible. Intuitivement, je suis rentré dedans et après sur le plateau, Thierry m'a énormément dirigé et m'a amené vers des choses. Même quand j'ai vu le film, je m'attendais pas à projeter ça, où mon personnage était... Enfin, je pensais pas qu'il était aussi profond, parce que je trouve que c'est un personnage profond. Alors, c'est ce que tu veux dire, t'as un protecteur, qu'on a plus besoin d'eux. Tu comprends pas ? Désormais, les protecteurs, c'est nous. Dis-leur que nous, c'est les intérêts du peuple qu'on défend. Tu veux des entreprises étrangères ? T'as le droit. On va pas te l'interdire, on est pas au Corée du Nord. Scène de violence aux accents scorsésiens, mais pas seulement. Thierry de Perrette impose son style, un regard romanesque sur ces jeunes qui brûlent leur vie. Il revient sans concession sur le nationalisme des années 90 et ses dérives mafieuses. C'est lucide. Prévoyant. Ça va plus t'échapper que si c'était une zone de combat. Dis-toi que tu participes à l'effort de guerre. Tu devrais être heureux. Je trouve que le film arrive à inscrire une réalité presque documentée et documentaire sur la Corse, grâce au regard qu'il a sur les acteurs, les gens, etc. Puis en même temps, c'est un film de mafia, mais c'est pas Coppola, c'est pas ce cinéma-là. C'est quelque chose qui est propre à cette réalité-là. Il n'y a pas des maisons à vendre dans le coin. Des ruines surtout. Ah. Et ton fils, il veut nous voir. Qu'est-ce que vous ? Il veut nous voir ou pas ? J'ai adoré ce film. J'aime beaucoup les films de Thierry de Peretti. J'avais adoré les Apaches. J'adore son style très près des gens. Et effectivement, nous qui avons connu par les journaux cette partie de l'histoire corse, c'est vraiment absolument passionnant et terrible. J'ai beaucoup aimé. C'était très bien filmé. Très belle mise en scène. J'en apprends plus sur la Corse. Ovationnée sur la croisette après la projection, encensée par la presse, il fallait bien fêter ça. en attendant la sortie en salle le 9 août prochain.